Générique C'est aux environs du 15 ans que deux opérateurs de Marseille... Générique Bonsoir. En octobre 2009, la Padié la faisait son entrée au patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO. Chaque jour, à l'occasion des 10 ans de Viestella, nous évoquons un fait marquant de ces dernières années. Nous parlerons de celui-ci dans un instant avec Minigal. Mais tout de suite, revoyons cet extrait du Corsic-Azer. Si aucune mesure n'est prise, la Padié la cessera d'exister sous sa forme actuelle, survivant uniquement comme produit touristique, dépourvu des liens avec la communauté qui lui donne son véritable sens. C'est par ces mots que l'UNESCO inscrit ce chant au patrimoine mondial et considère qu'il nécessite des mesures urgentes de conservation. Pourtant, aujourd'hui, il n'est pas une foire sans Padiéla et les écoles de chant traditionnels fleurissent. Mais pour Pedro Gualfucci, c'est insuffisant. Avant, on savait reconnaître une personne qui était de Rousse, de Sermano, de Bustane, ou de Dorezza, ou autre, ou de Tawagna. Aujourd'hui, quand on va dans les foires, j'entends pratiquement toujours le même verso qu'on appelle. Alors moi, je dis, c'est là où j'ai tiré la sonne d'alors. J'ai dit, qui connaît le verso de Marcaolirio, de Bustane ? Personne. Après la reconnaissance commerciale en 1995 avec une victoire de la musique, l'inscription de la Padiéla sur la liste de sauvegarde d'urgence de l'UNESCO devrait permettre de combattre l'amnésie collective. Voilà, en 2009, la Padiéla a inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et pour en parler, je reçois Minigal, Alain Bitton-Andréotti dit Minigal, membre fondateur de Quantao Popoulougours, ex-animateur de Toutine Piazza, qui a toujours défendu la diffusion de la musique, du chant, de la danse. Minigal, est-ce que c'était un événement important, cette inscription à l'UNESCO ? Pour le moins, oui, c'était important. Après, on peut, bien sûr, analyser tout ça de différentes façons, mais je pense que c'était très important. Ne fût-ce que pour, je dirais, l'image de la culture de la Corse, c'est quand même, l'UNESCO, ce n'est pas rien, une reconnaissance de l'UNESCO, ce n'est pas rien. Le chant polyphonique, le chant palier, il n'est pas chanté partout, mais il est maintenant, il n'était pas chanté partout, mais maintenant il est repris par les jeunes de toutes les pièves de Corse, il est chanté partout, il est suffisamment beau et original pour être emblématique un peu du chant Corse, et le fait qu'il soit reconnu par une instance pareille, ça donne à la Corse quand même, je pense, une sacrée bonne note, pour le moins. Alors oui, quasiment dix ans après, on peut estimer qu'il y a eu des effets positifs de cette chose-là. Si on fait un petit état des lieux, aujourd'hui, comment se porte le chant ? Et la polyphonie en particulier ? Alors le chant, d'une façon globale, et le chant polyphonique aussi, se porte bien si on considère que partout, des gens chantent. Ça chante partout. Ça chante plutôt bien ? Ça chante de mieux en mieux même. Après, dans le détail, on peut dire certaines choses, mais le fait de dire, c'est le signe que la bête est vivante et qu'elle n'a pas voulu mourir. Donc, des jeunes chantent partout, ils chantent, ça sonne bien, et ça prend une, on dirait que ça prend une direction qui est plutôt positive. Tout le monde s'y retrouve, la Corse est en train de retrouver un chant qui est en bonne santé, on va dire. Alors, Minigale, des nouvelles de Cantal Popoulou-Gours ? Parce que tout a commencé comme ça, et on doit beaucoup, évidemment, à ce groupe. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Quand nous sommes partis dans les années, au début des années 70, nous étions partis, non pas pour chanter, pour faire un tour de chant, je crois me rappeler, ou alors je me suis trompé d'histoire, mais pour défendre quelque chose. On voulait défendre non seulement le chant, car il ne s'agissait pas de chant, mais toute une identité collective de la Corse. L'identité nationale, comme on dit, si on comprend bien le sens de nation, historique, etc. Mission accomplie. Mission, on en reparlera lors d'une prochaine émission. Mais beaucoup de choses ont été faites, disons. Après, on mesurera une prochaine folle de travail qui reste à accomplir. En tout cas, à quoi en est Kant ? Il en est à deux pôles. Avec un petit problème qu'il faudrait analyser tranquillement. Il faudrait que les deux pôles discutent. Il y a effectivement le cant des anciens et le cant dit des nouveaux. Après, donc, une fois de plus, ce que Kant a fait et a dit, il est impossible qu'il y ait une guerre entre deux cantes. Ça n'existe pas. Il faut souhaiter que ces deux pôles entrent en discussion. Et qu'on aille vers une réunification. Oui, une réunification. Ou bien que l'on considère que certains sont plus spécialisés dans cet aspect et les autres dans cet autre. Ou bien que certains veulent faire ça. Et on peut. Et on peut même se diviser à ce moment-là entre trois et quatre. Mais à la condition que ce soit des groupes solidaires. n'oubliant pas ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont occasionné. Et la raison pour laquelle ils sont partis en croisade, en quelque sorte. C'est ça. Il faut garder cette mémoire. Oui, en plus, Kant n'appartient à personne. Kant appartient à la Corse. Là, je pèse mes mots. Kant est un peu plus l'on course. Voilà. C'est ça. Merci, Minigal. Et on a eu assez peu de temps pour faire le point sur le champ. Mais on a compris certaines choses. Merci beaucoup. Merci. Merci.